... Pendant toute la période où on a vécu avec un pervers narcissique, on ne dit rien. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'intérieur. C'est dès que la porte se referme de la maison, c'est l'enfer. Quand les gens venaient nous voir, ces amis, on était le couple idéal. Il y avait des disputes interminables, parce que la parole, c'est leur arme, par définition. Ah, t'es belle, t'es bonne, t'es machin. Et après, l'ami nous dit, putain, t'es pauvre conne. La violence psychologique dans un couple ne laisse pas de traces visibles. Pourtant, l'emprise des pervers narcissiques fait de terribles ravages sur leurs partenaires, hommes ou femmes. Cette violence maîtrisée, insidieuse, mais constante, joue sur les émotions et s'appuie sur les fragilités des victimes. Moi, j'étais vide. Comment j'ai pu rester avec un homme comme ça ? Je m'interroge, quand même. Dans ce film, 5 femmes ont choisi de raconter leur histoire. Celle d'une relation en enfer dans laquelle elles se sont engouffrées pendant 2, 6, 10 ou 14 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je l'ai rencontrée, j'avais 32 ans. Je faisais partie de son public, en fait, puisqu'il se produisait sur une scène à Central Park. J'ai trouvé beau, je trouvais qu'il chantait bien. Il était très charismatique, il était très sûr de lui. Il y a une forme d'envoûtement, en fait. J'étais subjuguée par Juliana. J'étais éblouie par lui. Il était grand, il était sportif. Il était tout ce que j'aime, quoi. Il était tout ce que je cherchais, sans doute depuis toujours, chez un homme. Il était protecteur, extrêmement protecteur. Mais j'ai tout de suite pensé que qu'est-ce que j'ai, moi, pour qu'il m'aime comme ça ? Toujours eu cette impression que je n'étais pas assez bien pour lui. Qu'il était tellement bien que moi, qu'est-ce que j'étais ? Qu'est-ce que j'étais, moi, pour qu'il m'aime comme ça ? Très vite, il m'a dit qu'il m'a aimé. Je ne me souviens pas exactement à quel moment, mais c'est arrivé très rapidement. Et il le répétait souvent. Au début, je me suis un peu méfiée parce que je trouvais que c'était un peu rapide. Et puis, il le répétait, il aimait tellement de cœur, il faisait tellement en sorte qu'on ait envie d'y croire. Enfin, moi, je pense que j'avais déjà envie d'y croire. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai plongé aussi vite parce qu'il m'a très vite mise en confiance. Il me disait que j'étais vraiment la femme de sa vie. Et en fait, on avait passé une journée où moi-même, je m'étais dévoilée à lui sur mon passé. Tout ce parcours quand même un peu de révolte et puis de destruction. Donc, je lui ai vraiment, on s'est beaucoup raconté. C'est comme s'il venait dans la bienveillance mais dire, mais je suis là. Je suis là maintenant. Je suis quelqu'un de bien pour toi. Après tout ce que t'as enduré. Ah, ma pauvre. Ah, ma pauvre. Là, il te faut, t'en fais pas, je suis là. Et puis, t'as jamais été aimée. Donc, moi, je vais te montrer ce que c'est. Parce qu'évidemment, au début, on se confie à cet être merveilleux. On va parler de ses propres failles. Des choses qu'on n'a jamais dites à d'autres personnes. Quelque part, il a donné tout ce que j'avais envie d'avoir chez un homme. Il a dit tout ce que j'avais envie d'entendre. Et donc, j'ai eu l'impression que c'était réellement... J'aime pas cette expression prince charmant, mais c'était réellement quelqu'un avec qui je pouvais faire un bout de chemin sinon ma vie. J'ai été attirée aussi par ce sentiment de sécurité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous dire je vais te protéger. Je suis là. Donc, on a l'impression qu'on va pouvoir poser son épaule, sa tête sur l'épaule de quelqu'un. Et on s'est retrouvés comme deux gamins, finalement, tous les deux, à vivre ensemble sans se poser de questions. Moi, je travaillais, je travaillais, on se retrouvait le soir et puis on rigolait. Voilà. Et puis, on parlait. Et puis, donc, c'était bien. Puis je me suis dit mais c'est formidable si on peut continuer à vivre comme ça. Puis à un moment, il y a un petit truc qui va pas. Je le connaissais peut-être depuis un mois et un mois où tout était merveilleux, hein, tout rose, tout ça. Il était extrêmement gentil, extrêmement prévenant. j'avais mis un vêtement qui ne lui convenait pas et là, effectivement, il m'a insultée, disons qu'il m'a dit mais tu t'es vue comme ça ? Mais tu ressembles à quoi ? Mais je veux pas sortir, je veux pas sortir avec toi si t'es attiffée comme ça et moi, c'était un vêtement que j'aimais bien. Alors j'ai été surprise, on se souvient très bien. J'ai eu l'impression alors qu'il me vouait, il avait, voilà, un amour d'emblée énorme disant qu'on était pour la vie ensemble, sans arrêt, sans arrêt, d'un seul coup, venait le fait que, dans le fond, si je ne m'habillais pas comme il voulait, enfin, je m'étais regardée, quoi, il allait pas sortir avec quelqu'un comme ça. Moi, je voulais durer avec lui, bien sûr. Donc j'ai compris, en tout cas, je me suis dit, j'ai changé le vêtement, quoi. Et je me souviens toujours d'un jour où j'avais mis une jupe et puis, au moment de partir, j'étais pressée, je devais prendre le métro pour aller travailler et puis, au moment de partir, il regarde ma jupe et il me dit, mais elle est au-dessus du genou, ça va pas, enfin, je comprends pas. Bon, je lui dis, non, attends, ça. Et puis, il a pris un centimètre pour mesurer combien de centimètres c'était au-dessus du genou. Et je suis partie dans le métro. J'avais l'impression que tous les mecs m'ont regardée comme une pute alors qu'elle était là. Et petit à petit, il a commencé à me dire que mes jupes étaient trop courtes, donc qu'il fallait que je m'achète des jupes plus longues parce que sinon, franchement, ça n'allait pas. après que trois boutons qui étaient ouverts, c'était peut-être un peu trop, il fallait peut-être les... Voilà, un, ça suffisait. Mes cheveux lâchés, c'était pas terrible, donc on allait mettre peut-être un serre-tête. C'est pas mal. Je passais auprès des gens que je connaissais comme la plus classique des classiques, parce qu'ils étaient tellement pas moi. Ils voulaient m'offrir des belles choses, ils voulaient que mon cul soit bien moulé, les hauts talons, et puis très vite des petites remarques comme ça. T'as vu tes cheveux ? Ça ressemble à rien. C'est quoi ? Lisse-les, c'est tellement plus joli quand t'as les cheveux lisses. Je pensais qu'il fallait m'adapter à lui, que c'était moi qui devais m'adapter parce que je le trouvais tellement intelligent, tellement bien que naturellement, c'était à moi de faire des efforts et non pas à lui. C'était un peu en compensation et de la vie que j'allais avoir avec lui qui me faisait miroiter quand même. Il me faisait miroiter une très belle vie. Après cette phase de relation quasiment parfaite, les partenaires sont préparés psychologiquement à se soumettre. Il voulait vraiment que je m'installe avec lui. Et c'était fiançailles, mariage, s'en fout, il voulait que je devienne sa femme. Et je me disais « Pourquoi pas ? » Voyons. Quelques semaines après leur rencontre, Nicole a alors 31 ans, elle quitte son travail et sa vie à New York pour s'installer à Zurich chez son compagnon. J'ai trouvé un super boulot directrice internationale de la restauration pour Nespresso. Fantastique, un salaire extraordinaire, lui très fier, il me dit « Mon Dieu, t'as ça, sans juste le bac, puis t'as une position comme ça, waouh ! » Et ça n'a duré qu'un mois. Parce qu'après un mois, ça le dérangeait terriblement de me voir arriver à 20h du soir où le premier voyage d'affaires était à Paris où je voyais bien que j'allais voyager 70% de mon temps. Et il me l'a fait comprendre quand même. Donc là, j'ai vu quand même qu'au départ, il était très fier, il aime être fier. Et en même temps, il faut quand même, bon, tu te calmes. Et donc je voyais bien qu'en fait, il y avait un déséquilibre. Ça dérangeait et il fallait que je retourne à ma place. Que de toute façon, je devais arrêter. Parce que je devrais reprendre le rôle d'être à ses côtés. T'as pas besoin de travailler. Tu peux réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu vas trouver ce que tu veux faire. Tu vas être heureuse. Je ne savais pas quoi faire de mes journées. Je m'ennuyais terriblement. Et donc je commençais à prendre des bains à 17h. La femme qui se retrouve à la maison et qui n'a rien à faire et qui s'ennuie et qui prend des bains et qui s'apprête et qui attend la rentrée de son mari. En m'isolant, il savait très bien aussi que les gens n'auront pas accès à ce qui se passait à l'intérieur. Les choses ont vraiment commencé à se détériorer quand je suis devenue enceinte. Même s'il y avait déjà eu des signes annonciateurs avant, il a commencé à resserrer son contrôle sur moi. il fallait que toutes les portes restent ouvertes dans l'appartement pour que finalement rien ne lui échappe, qu'il ait accès à tout, qu'il voit tout. Au niveau de la nourriture, je n'avais pas le droit de manger ce que je voulais. Je n'avais pas le droit de... Quand j'y repense, quand même, je n'avais pas le droit à plus d'un verre de jus de fruits par jour. Quelle explication il me donnait ? Je ne sais pas. Quand des amis venaient nous voir, ils parlaient de Gwendoline, donc dans mon ventre, en me tapant le ventre, pas doucement, parce qu'à chaque fois, je lui disais « Mais tu me fais mal et tu risques de faire mal au bébé. Attention ! » La perspective de devenir père l'a beaucoup déstabilisée et l'a rendue plus invivable, en fait. J'avais commencé à prendre conscience qu'il pouvait changer très rapidement d'attitude. Et du coup, qu'en arrivant chez lui, je pouvais le trouver dans un état extrêmement positif, voire même presque euphorique ou alors dans un état très sombre et prêt à me faire des reproches. Un des premiers signes forts qui aurait dû m'alerter, c'est sa jalousie qui prenait de plus en plus de place à tel point qu'un jour, mais assez rapidement dans la relation, c'était au bout de peut-être de trois mois, il a eu besoin de vérifier tout, mon ordinateur, mes tablettes, mon téléphone, enfin voilà, il a scanné tous les messages, tous les mails, tout ce que je pouvais avoir et il avait trouvé des messages que je pouvais échanger avec d'autres hommes mais qui étaient des copains et il m'a dit « mais tu vois, tu n'es pas fiable et maintenant c'est terminé ». Et là, j'ai été un peu comme terrassée en fait. J'ai imaginé deux secondes ma vie sans lui et justement, je ne l'imaginais pas en fait. Comme je ne l'imaginais pas, je me suis trouvée dans une situation qui me paraît absolument surréaliste. Je l'ai suppliée de ne pas me quitter et je l'ai tellement suppliée que je me suis mise à genoux. Je pense qu'il a été relativement satisfait de l'état dans lequel il m'avait mise. Pour Agnès, les crises de ce type vont se multiplier car la jalousie pathologique est l'une des formes de contrôle du pervers narcissique. Souvent, les victimes cherchent en elles les raisons de cette violence naissante. C'est petit à petit que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une première chose, un premier incident, on le regarde, on se dit ça ne correspond pas à l'image que j'avais avant de ce prince charmant qui m'écoutait, qui était formidable et tout ça. Donc, s'il réagit comme ça, c'est moi qui suis en train de le changer. C'est à cause de moi qu'il fait ça. Parce que ce n'est pas possible. On est naïve parce qu'on a cru en cette première image. Et le problème de ces pervers narcissiques, c'est que les victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs, vont pendant toute cette durée, moi ça a duré plus de dix ans, chercher à travers la personne qu'on a en face de nous, une sorte de monstre, à retrouver la personne qu'on a rencontrée au début. C'est ça qui nous tient aussi. Je finissais de prendre ma douche. J'étais très enceinte, je devais être enceinte de huit mois. Pour lui dire que la douche était libre, comme je ne voulais pas, je n'étais pas habillée, je ne voulais pas aller entrer dans le studio, lui toucher l'épaule, etc. Il avait le casque sur les oreilles. Donc je lui ai jeté un bonnet sur l'épaule. Et ça, ça l'a mis dans une fureur incroyable. Il s'est retourné, il était comme un fauve, il avait les yeux exorbités, il avait la mâchoire super serrée, donc moi j'ai pris peur, j'ai couru, je me suis accroupie et je me suis recroquevillée. Et je lui disais mais non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait. Je voulais juste dire que la douche était libre, et là il m'a dit si tu m'as blessée, c'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Je lui dis non, je t'ai juste balancé le bonnet sur l'épaule pour te dire que la douche était libre. Et il m'a dit si tu t'es moqué de moi, tu as ri. C'est presque un des double vents de personnalité en fait, parce que le vrai soi est terrassé par ce qui se passe face à cet homme-là. Donc en fait, plus il prend de l'emprise sur nous, plus notre vraie personnalité se tasse. Jamais il ne m'a dit je t'interdis de travailler. Jamais. Mais en fait, il a tout organisé pour que je le fasse de moi-même. Donc j'arrête de travailler, mon argent disparaît peu à peu, et pour mes amis, c'est pareil, il n'a jamais dit je t'interdis de voir tes amis. Mais il se trouve que mes amis, très vite, je pouvais les voir à Paris sans problème, mais jamais dans cette maison en Normandie. Or nous allions dans cette maison de plus en plus fréquemment les week-ends, jusqu'au jour où il a décidé qu'on allait se marier et qu'on allait habiter dans cette maison en Normandie. Donc j'étais contente de repartir à la campagne. La maison était isolée, c'est vrai, mais ça ne me gênait pas. Mais quand je suis arrivée là, dans cette maison, je n'avais plus d'amis, je n'avais plus d'argent, plus de travail. Voilà. Désormais isolées, ces femmes perdent peu à peu leur identité et se résignent à obéir. Il a commencé à vouloir un jardin. J'avais commencé à faire un jardin autour de la maison et j'avais pris goût à ça, effectivement. Et sans arrêt, il me parlait du jardin, du jardin. Il fallait faire le jardin, donc je faisais du jardin. C'est une des premières plantes que j'ai mises autour de la maison, ma petite camélia. C'était tout au début. Quand il a voulu que je fasse le jardin à grande échelle, je travaillais 12 à 14 heures par jour l'été, c'était fou. Et il s'est passé que peu à peu, le jardin a pris toute ma vie. J'y allais même la nuit à la lampe torche. Si je pensais à quelque chose le soir, je sortais dans la nuit pour rectifier des tuteurs, pour attacher des plantes. Il ne prenait pas de photos, mais là, il m'avait prise. Et il disait que là, c'était vraiment moi. Moi, j'ai du mal à me regarder parce que je vois exactement comment j'étais là. Pendant que Marie travaille sans relâche dans le jardin, Nicole raconte qu'elle serait progressivement devenue l'esclave sexuelle de son compagnon. Je crois qu'en fait, beaucoup de choses se sont passées dans la sexualité et c'est là où moi, je suis devenue cette chose. Et sexuellement, c'était pas... C'était... C'était pas faire l'amour, quoi, comme deux personnes amoureuses. Il fallait rajouter le fantasme, déjà. Quel que soit le fantasme, aussi petit qu'il soit. Donc, voilà, ça peut être... commencer des yeux bandés, je sais pas, à utiliser un god, mais tout ça, je vous parle dans un, quatre mois. On arrive à se transformer à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire en sorte d'assouvir ces fantasmes en s'oubliant soi. C'était évident qu'avec cet homme, j'allais accepter finalement des petits... Allez, des petites fantaisies, on va dire. et c'était surtout dans le but de... d'être aimé. De ne surtout pas être abandonné. C'est plus ça. Quand il rentre à la maison, tout est fait. Tout ce qui... Le checklist. J'avais une checklist et voilà, il fallait que ça, 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 ça... Quand tout est fait, il rentre, il regarde tout. Tout va bien. Et ça, ça lui plaît pas. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on panique. Alors qu'on était au moment de... On va passer une bonne soirée, on va regarder un truc, ça va être sympa. Bon. C'est à ce moment-là qu'on a cette... Et il le sent. Je sais pas comment il le sent. Il sent qu'on commence à douter. Et ça lui plaît. Et donc là, il va vous demander autre chose. Il va vous dire... Et sinon, est-ce que t'es allé voir s'ils avaient reçu... Je sais pas, un livre ou n'importe quoi. Puis, il va dire, ben non, j'ai pas... Non, j'y suis pas allé, j'irai demain. Ah ouais ? Tu remets tout le lendemain ? Ben non, enfin, je veux dire... Puis on se dit, mais regarde ce que j'ai fait, quoi. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Tout est comme tu me l'as demandé. Ouais. Et t'as pas le temps d'aller voir le livre. Ben non, mais demain, j'aurai le temps. Ouais, sauf que t'avais le temps aujourd'hui. Alors explique-moi pourquoi t'y es pas allé. Et donc, il se remet à... En rajoutant cette chose, à vous faire douter, à vous faire culpabiliser. Et puis après, petit à petit, il revient sur ce que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous lui avez fait un bœuf aux oignons, je sais pas, j'en sais rien, il va vous dire, enfin bon, ouais, évidemment, t'as passé la journée à tout faire. Enfin bon, soit dit en passant, ton bœuf, il est à gerber. Et tout est repris. Et tout ce que vous devez faire aussi est repris. Et donc, à un moment, on est noyé, alors que tout devait bien se passer. On est noyé par des critiques, des attaques, des insultes. il y avait des disputes interminables, parce que la parole, c'est leur arme, par définition. c'est des flots de paroles interminables. Si je ne faisais pas ce qu'il disait, ça prenait des proportions terribles, mais mes ongles, je ne les faisais pas dans la salle de bain, parce qu'il le sentait dès l'arrivée dans la maison. t'as fait les ongles. T'as fait les ongles aujourd'hui, hein ? Tu sais très bien que je n'aime pas cette odeur. Tu sais très bien. Et donc, dès lors, je les faisais dehors. Qu'il pleuve, qu'il vente, on fait les ongles dehors. Comme ça, on est sûr de ne pas entendre ses remarques. Ses mots habituels, c'était salope, pute, pétasse, fainias, aller ensemble. Et c'était répété. Il n'avait pas beaucoup de vocabulaire dans ces cas-là. Il n'avait pas beaucoup de vocabulaire. Tu es zéro. Tu es zéro, on revenait très souvent. Tu es zéro, rappelle-toi, tu es zéro. Ah oui, parfois, il m'appelait ma pauvre fille. Si je mettais mon GPS pour faire un trajet que je connaissais déjà, mais parce que j'avais un GPS dans ma voiture et que j'aimais bien, comme ça, ça me donnait le nombre de kilomètres lors à laquelle j'arrivais, etc. Je me disais, mais ma pauvre fille, tu ne peux pas faire un pas sans ton gilomètre. Je pouvais faire n'importe quoi. C'était nul, tout ce que je faisais. J'étais grosse, j'étais moche, j'étais bête. Quand je travaillais, je gagnais des cacahuètes. Mes bras étaient poilus. Je lui disais, je ne sais pas, je n'aime pas mes mains, je n'aime pas mes pieds. Au début, il me disait, mais non, mais ils sont trop beaux. Alors, j'étais super contente. Il me disait, oh, tu as des trop jolies mains et tout ça. Et puis, après, il me disait, mais attends, tu ne peux pas les cacher, s'il te plaît, parce que là, franchement, voilà. Un jour, il pouvait me dire que j'étais son hectare, un hectare divin. C'était surjoué, évidemment. Mais à l'époque, ça ne me dérangeait pas. Et deux heures après ou le lendemain, il pouvait me dire que j'étais aussi répugnante ou immonde qu'un égout. tu ne fous rien de la journée aussi. Qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? Tu ne fous rien de la journée. Quand je rentrais, quand je rentrais épuisée du jardin, mais tu ne fous rien. Quand il pleuvait, mais tu rentres déjà. Mais vraiment, tu n'es qu'une feignasse. Alors, ça commençait comme ça. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une cagoule sur la tête et de me prendre un coup là, un coup là, un coup là. Je ne savais pas d'où venait le coup. Et donc, les discussions, quand on s'engueulait, comme ils me mettaient en accusation et que j'essayais d'expliquer et de me défendre et qu'ils voyaient que j'arrivais à me défendre sur un truc, hop, ils partaient sur autre chose et puis après sur autre chose et puis après sur autre chose. Et comme je suis quelqu'un d'assez rationnel et assez cartésien, je voulais répondre à chaque chose. Lui, non, il est juste là, il attend et puis hop, il lance autre chose. Hop, il lance autre chose et à un moment, c'est nous qui craquons. Et là, il vous dit t'es folle. Lui se calmait. Moi, c'était plus compliqué. J'étais dans un espèce de tourbillon émotionnel pendant des jours et des jours alors que lui, très vite, au bout de quelques heures, me disait qu'on était un couple parfait, que tout allait bien, qu'on faisait l'envie de tout le monde. Il venait, mais ça va, on ne va pas en faire un drame non plus. Bon, tu t'excuses, puis c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est... Et là, je disais, non, je ne m'excuserai pas et je vais te quitter. J'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre et tout ça. Et là, mais non, mais pourquoi tu dis ça ? Ouais, je sais, j'ai exagéré, j'aurais pas dû, c'est vrai, mais écoute, mets-toi à ma place. Enfin... Et puis... Voilà. Puis on replonge. Et les périodes d'accalmie aidaient beaucoup parce que quand... ils redevenaient complètement amoureux pendant... pendant un temps. Au début des critiques et au début des crises, elles sont très espacées parce que sinon, on s'en va. Donc au début, c'était une crise tous les trois mois, tous les quatre mois, tous les cinq mois. Mais il y avait des moments de complicité, il y avait des moments de douceur, il y avait des moments de... Sinon, je ne serais pas restée. Il y avait des moments agréables. Et puis, petit à petit, les crises étaient de plus en plus. C'était pratiquement une... tous les deux jours. Le temps passe. Parfois des mois. Parfois des années. La violence morale devient alors un mode de vie, une habitude. Il y a la phase de l'emprise, petit à petit. Puis après, il y a la phase de la destruction. Pas totale. C'est comme un chat avec une souris. Le chat, il va briser la colonne vertébrale de la souris. pour pas qu'elle puisse partir. Mais elle vit encore. Donc, il continue à jouer. Il la paralyse, mais il continue à jouer avec. Mais c'était un peu ça. Le langage ordurier, c'est vraiment généralisé. Dès qu'il me parlait, il ne m'appelait plus, il me sifflait dans le jardin. La violence psychologique a augmenté énormément. Les ordres contradictoires, par exemple. J'étais toujours en défaut. Toujours. Toujours en défaut. Il donnait deux heures pour déjeuner, par exemple. Deux heures différentes. Donc, on devait manger à 12h57, par exemple. Et puis, du fond du jardin, comme ça, il me hurlait. Non, non, je n'aurais pas fini. On va manger à 13h, 13h et quelques. Et quand j'arrivais, évidemment, il me disait, mais tu n'as pas entendu quand je t'ai dit 12h57. Je dis, mais tu m'as crié. et on ne pouvait pas discuter. On ne pouvait pas discuter. Marie explique que son compagnon n'aurait eu de cesse de mettre en doute son travail. Selon elle, il niait ses pensées, ses perceptions, mais aussi la réalité. Il montait tout le temps. C'était très déstabilisant. Je parlais du jardin et d'un seul coup, il changeait de discours. Il me dit, mais de quoi tu m'as dit ? Il me parle, là. Il est où, le jardin ? Oui. Alors, il a l'air départ et finit, il me dit, mais moi, je ne vois pas de jardin, là. Il me disait que j'étais grosse et je devais être au régime. Sauf que j'adore les bonbons. Et donc, j'avais mangé des bonbons et je les avais cachés au fond de la poubelle, le paquet. mais au fond de la poubelle, en dessous de tout. Puis, il était rentré et puis il m'a dit, tu n'as pas mangé de bonbons aujourd'hui ? Ah, non, non, non. Salade, concombre, tomate, machin, ça. Ah oui ? Et si j'ouvre la poubelle ? Il n'y a pas de paquet de bonbons. Ben non, pas de paquet de bonbons. T'es sûre ? Oui, oui. Il a vidé la poubelle et il a trouvé le paquet de bonbons. Je me suis sentie prise au piège. Donc, il m'a dit, donc tout ce que tu m'as dit avant, c'est faux. Donc, tu es une menteuse. Donc, tu n'es pas honnête. Donc, ceci. Donc, ceci. On est partis dans une crise phénoménale, mais lui, tellement. T'as l'air de dire, mais tu sais quoi ? Tu ne m'intéresses plus, quoi. Arrête, arrête. T'es minable, quoi. Et donc, je me suis retrouvée... Je ne sais pas. En appel à l'aide, je suis partie. On était au 28e étage de l'autre côté du balcon. Et je me tenais comme ça en me disant, je vais sauter. Je vais sauter parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Et le seul moyen que ça cesse, c'était ça. Ce n'était pas de le quitter. Je ne pouvais pas le quitter. J'étais enchaînée. Je ne pouvais pas le quitter. Et en fait, ce qui m'a fait revenir de l'autre côté, c'est terrible, c'est qu'il a continué à regarder la télé. Donc, tu savais que j'étais de l'autre côté du balcon ? Mais... Et quand je suis revenue, il m'a dit, je savais que tu n'étais pas capable. Très souvent, les pervers narcissiques redoublent de violences lors de la grossesse de leur femme, puis à la naissance du bébé. L'enfant devient alors un nouvel enjeu de domination et de manipulation. J'allais ter Gwendoline la nuit. Il ne supportait pas d'entendre sa fille pleurer. Et je me levais la nuit à toute vitesse pour aller prendre Gwendoline dans mes bras. Et... Il se levait plus vite que moi. Il entrait dans la chambre de Gwendoline avant moi. Il me poussait du coude pour être celui qui allait prendre Gwendoline. Parce qu'il fallait que ce soit lui qui console Gwendoline. Je lui lisais un livre le soir. Il arrivait, il me disait c'est à moi de continuer la lecture. Tu l'as eu assez. Je prenais un bain avec elle. Ça suffit maintenant. Tu sors du bain, c'est moi qui vais te remplacer. Il ne fallait pas que j'existe dans les yeux de sa fille. En fait. Il me répétait très souvent toutes les femmes t'envient. Tu vois pas la chance que tu as. Toutes les femmes t'envient. Et quand il avait ses amis, il y avait les femmes de ses amis, bien sûr, qui disaient mais c'est extraordinaire ce jardin et tout. Et alors, comme il était très amoureux de moi quand il y avait du monde, il me prenait dans ses bras, tout ça. Les gens disaient quel couple merveilleux avec une passion commune, le jardin, etc. L'image qu'il donnait de nous était absolument merveilleuse. Tellement merveilleuse que moi-même, j'étais éblouie de ça. Quand on sortait avec les coups entre couples et machin, moi je retrouvais une certaine euphorie. parfois un petit verre de vin blanc et puis je partais et je commençais à redevenir un peu celle que j'étais avant. Donc je faisais rire tout le monde, je racontais des bêtises. Et puis là, souvent, je sentais sa main dans le dos et ça voulait dire tais-toi, arrête. Arrête de te ridiculiser devant tout le monde parce que ce que tu fais là, ça me ridiculise aussi parce que je t'ai choisi. je pleurais dans la voiture parce qu'il me disait mais tu ne se rends pas compte mais comment tu peux parler de toi comme ça, comment tu peux parler de nous comme ça mais tu n'as aucun respect de toi-même. Mais remarque, tu as bien raison parce que de toute façon, personne ne peut te respecter. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui puisse faire de toi quelque chose mais pourquoi ? Parce que tu es ma compagne. C'est pour ça. Tu ne brilles que grâce à moi. C'est parce que je t'ai choisie. Sous-titrage ST' 501